Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo haul sur des vernis à ongles Puisqu'en ce moment je suis dans ma période ongles Pour celles qui me suivent sur les réseaux sociaux de toute façon sont déjà au courant, j'arrive pas d'en parler Donc en fait j'ai ma période ongles parce que très très longtemps je n'ai absolument pas pris soin de mes ongles C'était juste une catastrophe, c'était écaillé mais genre mon vernis j'attendais qu'il parte tout seul Donc ça m'était longtemps et du coup c'était complètement dégueulasse Et donc en ce moment j'ai vraiment envie de prendre soin de mes ongles Donc comme vous pouvez voir la maison ils sont nickels, ils sont faits d'hier, ils sont tout frais Alors je vais avoir 3 hauts à vous faire sur 3 marques de vernis différents Donc là aujourd'hui les China Glaze, la prochaine fois ce sera certainement les Kiko et après les Essie Parce que j'attends encore pas mal de Essie d'une vente privée Donc aujourd'hui je vous présente les China Glaze, j'en ai 24 à vous présenter C'est 24 que j'ai acheté ces derniers temps, je ne suis pas acheté tout cette semaine on est d'accord Les vernis China Glaze sont hyper hyper beaux, il y a vraiment de super couleurs, néon, pop, pastel, ce que vous voulez Et des super jolis en fait à utiliser en accent née, c'est juste magnifique et ils ne coûtent vraiment pas cher Alors les vernis moi je les ai achetés sur Ebay US avec le vendeur Nico Beauty C'est un vendeur au top, je vous conseille sincèrement tous les vernis quasiment Il y a peut-être un ou deux vernis que je n'ai pas acheté avec lui Mais sinon tous les autres c'est vraiment avec lui, j'ai reçu ça en une semaine Très bien emballé, aucune casse et envoyé le lendemain de ma commande Donc nickel Je mettrai le lien du vendeur de toute façon dans la barre d'infos Si jamais votre ordinateur ça vous marque que la page ne s'affiche pas ou quoi que ce soit Allez-y avec un téléphone portable parce qu'avec un ordinateur en fait des fois il y a des restrictions Par rapport au fait que votre ordinateur soit sur le mode français etc Et que là ce soit Ebay US Alors je sais pas trop exactement ce que c'est mais avec un téléphone en tous les cas moi ça a toujours marché Donc si jamais ça ne marche pas avec votre ordinateur Essayez de prendre un téléphone et commander avec votre téléphone tout simplement Il y a juste trois vernis que j'ai acheté en fait en magasin Puisque rue du Grosse Horloge pour celles qui se réservent des alentours Donc en fait il y a une nouvelle boutique qui s'appelle la boutique du coiffeur Je crois que c'est ça Donc qui remplace SFR Et c'est en fait je crois la boutique en face de l'oeuf Je trouve pas très très loin Donc il se trouve ici et dedans il y a plein de vernis de chanaglaise Alors il n'y a pas tous les vernis de chanaglaise mais il y en a énormément Il y a vraiment plein de marques hyper sympa là-bas Et donc en fait on m'avait dit que pour deux vernis achetés de chanaglaise Il y avait moins 25% Donc finalement ça me revenait au prix où je les achetais sur internet En sachant que sur internet je les ai à 6,75€ 80€ Et là en magasin c'était 8,50€ Donc c'est quand même plus cher en magasin Il y a quand même on va dire 1,60€ C'est quand même pas négligeable j'ai envie de vous le dire En sachant que bon quand je fais une commande je suis en commande quand même Bah 6,7 voire 8,9 Donc bon à chaque fois c'est vrai que du coup ça fait quand même une bonne économie Donc je vous conseille peut-être d'aller voir sur IBUS avant Plutôt qu'en magasin Donc j'ai pris 3 vernis Alors quand je suis arrivée j'ai eu la mauvaise surprise c'est que les 25% ne marchaient plus Donc je me suis dit bon je suis quand même une heure en me disant que j'allais acheter 2 vernis chanaglaise Donc je vais au moins en acheter 2 Finalement je suis repartie avec 3 et ils sont juste super beaux Donc en premier temps j'ai pris le Beach Creaser Alors je vais pas vous mettre des swatchs personnels à moi Puisque je les ai pas forcément tous testés Parce que j'en ai 24 donc forcément je les ai pas tous testés Je vais vous mettre des swatchs qui proviennent d'internet Et je vais prendre vraiment les swatchs qui sont les plus ressemblants Donc le premier c'est le Beach Creaser Donc il se présente comme ceci Il est juste magnifique C'est un violet en fait avec des sous-tons rosés Il est vraiment très 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 joli J'adore ce genre de couleurs J'adore en rouge à lèvres Mais alors en vernis je trouve ça aussi hyper sympa Et en fait ce que j'aime avec les Vanity & Glass Comme je vous ai dit c'est que c'est des couleurs néon pastel pop Alors comme vous allez voir c'est des couleurs que j'ai pris Qui seraient plus à utiliser en été Mais personnellement j'ai pas besoin de saison pour porter telle ou telle couleur Donc moi personnellement je m'en fiche un peu Et j'ai pris pas mal de vernis en fait à utiliser en accent nail Parce que j'adore faire un ongle en fait un petit peu plus fun Vous allez voir ça donc vous voyez par rapport à ma manucure Je sais pas si vous allez bien voir Mais voilà j'ai fait cet ongle là un petit peu différent Avec plein de paillettes parce que je trouve ça hyper sympa Ensuite j'ai le Twister Do Nicely Qui se présente comme ceci Et lui c'est juste un Il est juste magnifique c'est un corail Mais très 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 flashy il est juste magnifique Là les couleurs flashy néon en fait Les couleurs très flash vont pas forcément bien sortir la caméra Mais vous verrez par rapport au swatch que c'est hyper hyper flash Par contre je vous conseille fortement D'appliquer sur tous les vanilles que je fais en fait Quand c'est des couleurs pastel néon Flash ou quoi que ce soit D'appliquer une base blanche avant et vous allez voir La couleur va énormément bien ressortir Vous risquez de mettre moins de couches en fait De ce vernis là si vous mettez une base blanche Alors que si vous en mettez pas Déjà la couleur va pas être aussi flash Et vous allez devoir mettre plus de couches en fait Alors qu'avec une base blanche c'est nickel Enfin moi c'est ce que j'ai fait en tous les cas Et c'était au top Donc voilà pour celui-ci Ensuite j'ai pris le Techno Et celui-ci c'est plus un vernis que j'utiliserai en accent nail C'est un vernis en fait avec des grosses paillettes argentées Et plein de paillettes en fait multicolores C'est juste trop joli Je sais pas si on va bien voir les paillettes multicolores Mais c'est juste magnifique C'est vraiment très très beau Donc ensuite on va passer à ceux que j'ai acheté sur internet Honnêtement je vais les prendre au pif Parce que je sais pas trop par quoi commencer Donc le premier j'ai pris le fameux Flip Flop Fantasy Qui se présente comme ceci Et lui c'est un orangé un peu corail pastel flashy Enfin tout ce que vous voulez Par rapport à l'autre il ne se ressemble pas J'avais énormément peur de ça Mais celui-ci vous voyez il est un petit peu plus rosé Celui-ci est un peu plus orangé Mais il est juste magnifique Enfin de toute façon celui-là on ne le présente plus Il est hyper hyper connu C'est je crois le plus connu d'ailleurs de China Glass Et c'est vraiment celui que je voulais le plus Je ne l'ai pas encore porté De toute façon les vanilles que je voulais le plus Je ne les ai pas encore porté Ensuite j'ai pris le Lemon Fizz Et celui-ci c'est un jaune pastel en fait Qui est juste magnifique J'adore ce genre de couleurs J'adore les teintes pastel Et surtout les jaunes pastels Je trouve ça hyper joli sur les ongles Et celui-ci je le trouve vraiment parfait J'ai vraiment hâte de le porter Parce qu'encore une fois je ne l'ai pas porté celui-ci Ensuite on va rester un petit peu dans les tons pastels J'ai le Highlight of my summer Et celui-ci est juste une teint gris Il est juste magnifique C'est un vert en fait un petit peu Un peu vert d'eau Pastel enfin magnifique Et celui-ci c'est vraiment la couleur Que je recherchais depuis très longtemps J'en voulais un de chez Essie Que j'ai acheté finalement C'est pas vraiment la couleur que je recherchais Il était plus bleu Alors que celui-ci est plus vert clair Il est juste trop beau Donc si jamais vous recherchez un vert pastel Un peu vert d'eau Mais vraiment un vert quoi Qui n'a pas de sous-tons bleus Je vous conseille vraiment celui-ci Qui est juste magnifique On va rester dans le vert Et cette fois-ci on va prendre un vert Un petit peu plus pétant Qui est le Kiwi Cool Ada Qui se présente comme ceci Donc vous voyez c'est pas du tout la même chose Celui-ci est bien plus pastel J'avais envie d'un vert Mais d'un vert pétard Pas d'un vert sapin J'aime pas le vert sapin Je trouve pas ça joli Mais alors ce genre de couleur J'adore Et je vais bien évidemment le porter En hiver Ou peu importe Mais je vais bien évidemment le porter Je vais pas attendre l'année prochaine En été pour le porter Il est vraiment super super beau Là c'est vraiment un vert pétant On peut pas dire le contraire Et encore une fois Il est super super joli Et j'avais envie justement De couleurs un petit peu Un petit peu plus flash Plus voyantes Tout simplement des couleurs Que je n'avais pas en fait Tout simplement Ensuite j'ai pris le Sightick Sun Et encore une fois C'est un jaune mais jaune pétant Qui est juste magnifique Lui il est vraiment très très flash Et j'adore le jaune Ma couleur préférée c'est le rose Vous pouvez le voir Mais j'adore aussi également le jaune Et surtout le jaune flash C'est vraiment le genre de couleur Que j'adore Le jaune flash de toute façon C'est Je trouve ça tellement beau en fait Et là en verranie Je trouve ça magnifique J'en avais déjà un J'avais acheté sur le marché Mais il était très beau Mais le problème c'est qu'il fallait Mettre 50 couches Pour avoir une bonne opacité Et surtout Il mettait 10 ans à sécher Donc je me suis dit Je vais en prendre un autre Qui a une meilleure réputation Parce que les Vanity in English Ont quand même des bonnes réputations Donc voilà Je me suis dit Je vais tester celui-ci Donc on verra bien Parce qu'encore une fois Je ne l'ai pas encore testé Ensuite je pense que celui-ci Va plaire à beaucoup de personnes C'est le Spring in my step Et celui-ci c'est un En fait un rose Mais un rose plutôt clair Un peu pastel Celui-ci je l'ai déjà porté Avec une base blanche en dessous La couleur ressortait énormément Et c'était vraiment La couleur du flacon C'est juste une couleur magnifique C'est le genre de couleur Que j'adore porter Quand je n'ai pas envie D'en faire trop sur mes ongles Quand j'ai envie d'une couleur Qui va me faire des jolies mains Des mains classes Et surtout Quand j'ai envie d'un vernis Qui va aller avec n'importe quoi Je pense que ça C'est vraiment le vernis parfait Et celui-ci Juste super beau Ensuite on a le Néon Eon Eon Qui se présente comme ceci Je vais vous présenter aussi un autre Parce que finalement C'est à peu près les mêmes C'est le Shocking Pink Donc là on a le Néon Eon Oui et le Shocking Pink Donc vous pouvez voir C'est assez ressemblant Il n'y a vraiment vraiment Pas grand chose Qui les différencie Je dirais que celui-ci Est un petit peu plus flash Un petit peu plus Corail Celui-ci est un peu plus rose Je ne sais pas trop Si ça va se voir à la caméra Mais ils sont quand même Assez ressemblants Après je pense qu'il faudrait Que je teste sur les ongles Pour vraiment voir S'il y a une différence Mais la différence C'est quand même assez minime Donc voilà Si jamais vous voulez des vernis Je vous conseille d'en prendre Un sur les deux Mais pas prendre les deux Parce que finalement Vous serez assez déçus Ensuite j'ai le You drive me coconut Et il se présente comme ceci Et donc au départ Je pensais qu'il ressemblait Donc au premier En fait vous pouvez voir que non Non pas du tout Celui-ci est bien plus foncé Celui-ci est bien plus clair Et il est juste trop beau Et encore une fois J'adore en fait Celui-ci c'est plus un rosé Avec des petits sous-tons Violets mais assez légers Et j'adore 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 Et ensuite En termes de flash Après on va passer à plus Ce qui est foncé Et pailleté On a donc le pool party Qui est hyper connu Celui-ci Hyper 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 flashy Vous pouvez voir en fait Ça rend pas forcément ça En fait la caméra Il fait un peu orange Mais c'est pas Enfin il est orange Mais c'est pas un orange pur C'est un orange un peu corail Mais très 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 flash Je crois que c'est vraiment Le plus flash que je vais avoir Dans les vaniches en anglaise Il est juste magnifique Vraiment magnifique Je l'ai pas encore porté Mais il me tarde Mais ça je les ai reçus Il y en a beaucoup J'ai reçu hier Donc je les ai pas encore testés Donc on va passer ensuite A ceux qui sont plus Comment dire Plus neutres Mais avec des reflets On a le Shoshoshoshou Qui se présente comme ceci Et lui c'est un bleu Avec des sous-temps Un petit peu violet Et des reflets dorés Verts Bleutés Il est juste magnifique celui-ci J'ai beaucoup hésité Parce que c'est pas forcément Le genre de vernis Que je porte habituellement Mais je le trouve plus joli En fait en swatch Sur les ongles Que dans le flacon Mais je pense que celui-ci Va pas mal plaire Parce que c'est un vernis Qui quand même Est relativement portable Pour tous les jours Et qui va un peu avec tout Donc voilà pour celui-ci Ensuite j'ai le Strict Up Cosmo Et celui-ci c'est juste Un vernis Qui est magnifique Je l'ai déjà porté Je vous ai mis un swatch Sur Instagram Et il est juste Trop 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 joli C'est un marron en fait Avec des sous-tons rosés Et plein de paillettes Et des reflets dorés Il est ultra 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 beau Il tient super bien Il s'applique super bien Parce que je trouve Qu'il y a des vernis Saddle Qui lui se présente Comme ceci Et lui c'est plus Un marron foncé En fait avec plein De reflets dorés En fait Encore une fois C'est le genre de vernis Qu'on peut porter Tous les jours Sans aucun souci Qui fait des marclasses Et voilà J'aime beaucoup Et ensuite on va donc Passer au vernis Qui sont plus à utiliser En accent nez Donc en premier temps Je vais vous présenter Celui que j'ai sur mon annulaire C'est le Dancing and Pressing Qui se présente Comme ceci Et donc en fait C'est un vernis Avec des sous-tons rosés Avec plein de paillettes C'est des paillettes Vraiment multicolores Il y a du rose Il y a du vert Il y a du jaune Il y a du argenté Il y a du doré Enfin il y a vraiment Plein de couleurs De toute façon je pense Que vous verrez mieux Au niveau des swatchs Et donc voilà C'est celui que je porte Au niveau des ongles Aujourd'hui Enfin en tout cas Au niveau de celui-ci Et il est juste Juste trop 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 joli Donc voilà pour celui-ci Ensuite dans le même style J'ai le Pizzaz Que j'adore Que je trouve juste magnifique Il paye vraiment pas de mine Dans son flacon Mais il est tellement beau Sur les ongles Pour Noël Si on met ça sur tous les ongles Ça doit être juste canon Et ça doit faire un super effet Personnellement pour tous les jours Non pas du tout Vraiment juste sur un ongle Mais pour Noël Il peut être hyper sympa Et pareil encore une fois C'est plein de grosses Et de petites paillettes roses Bleues, vertes, dorées, argentées C'est un petit peu la même chose Sauf que celui-ci A plus des sous-tons rosés Et celui-ci Le Pizzaz Un petit peu plus argenté Je pense que là Ça se voit bien à la caméra Mais le principe reste un peu le même Et là je trouve Qu'il y a plus de grosses paillettes Et là plus de petites paillettes Ensuite on a le Prism Qui se présente comme ceci Et qui est juste magnifique Celui-ci en fait Il a des sous-tons violacés Avec plein de paillettes Encore une fois multicolores Il me fait un peu penser au Pizzaz Sauf qu'en fait Il a des sous-tons violacés Et le Pizzaz C'est plus que des paillettes Alors que celui-ci A beaucoup beaucoup moins de paillettes Mais les paillettes Qui sont à l'intérieur Me font penser au Pizzaz Et celui-ci en swatch Est juste trop trop joli Trop trop joli J'ai le Nova Celui-ci Ressent un petit peu Au techno Que je vous ai montré après Sauf Que je vous ai montré avant plutôt Sauf que En fait celui-ci C'est des micro paillettes Des toutes 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 petites paillettes Et là en fait Il y a des grosses paillettes Et des petites paillettes Sinon le principe est le même Il y a plein de De paillettes argentées Et plein de paillettes multicolores Voilà Et là c'est des petites petites paillettes Ensuite on a le Cléopatra Et celui-ci je l'adore Je le trouve juste magnifique C'est donc plein de paillettes Argentées Avec plein de paillettes multicolores A l'intérieur En fait encore une fois C'est le même principe Que le Nova Que je viens juste de présenter A l'instant Sauf que là C'est des paillettes dorées Avec plein de paillettes multicolores Et là c'est des paillettes argentées Avec plein de paillettes multicolores Donc le principe en fait C'est un peu la même chose J'ai l'impression que lui C'est A vraiment beaucoup plus de paillettes Celui-ci un petit peu moins Et les paillettes sont peut-être Un petit peu plus petites Ensuite un que j'adore Et que je trouve hyper sympa Pour Noël C'est le Snow Glob Qui se présente comme ceci Je sais pas trop Si on va le voir à la caméra Mais en fait ça fait vraiment Un effet comme les bouts de neige Avec des Voilà des paillettes multicolores Bleues Vertes Dorées Enfin vraiment ultra sympa Et ça pour Noël Je pense qu'il peut être Juste trop joli Enfin en tous les cas je le sais pas Mais quand je le vois Il me fait juste penser à Noël Ensuite un encore que j'adore C'est le Luxe & Rush Qui est juste magnifique Donc en fait ce vanilla Il est sorti Il fait sorti Ensuite encore un que j'adore C'est le Luxe & Rush Qui est juste magnifique Celui-ci Ensuite encore un que j'adore C'est le Luxe & Rush Qui se présente comme ceci Celui-ci était sorti en fait Dans le même style chez Sephora Et j'avais adoré celui chez Sephora Malheureusement c'était un petit flacon Et il est devenu vite pâteux en fait Donc j'ai dû le jeter Et voilà je voulais absolument retrouver Un autre vernis dans le même style Et celui-ci il est juste mais parfait Ça fait un effet un peu de feuilles Mais de feuilles un peu Avec des reflets verts Des reflets argentés Dorés Il est juste trop beau quoi Franchement sur les ongles C'est juste magnifique Sur un vernis noir Ça fait super super classe Enfin je l'adore Je le trouve juste magnifique Le seul souci c'est que j'ai l'impression Qu'il avait déjà été ouvert Parce qu'en fait quand j'ouvre Il y a plein de vernis autour Donc je pense en fait Il a été ouvert Je sais pas trop Et en fait quand je l'ai appliqué Je l'avais appliqué Par dessus le Spring in my step J'avais mis ces deux là C'était ultra beau Le seul truc c'est que le lendemain Le vernis avait bleuillé Alors je sais pas Est-ce que du coup Comme il a été ouvert Il a bleuillé Il est devenu pourri Est-ce que c'est le vernis Qui est mauvais Et du coup il devient comme ça Je sais pas du tout Il existe à la boutique du coiffeur A Rouen celui-ci Si vous voulez aller le voir Et quand je suis passée devant Je me suis dit je fais quoi Est-ce que je le rachète ou pas Je me suis dit je vais faire la vidéo Je vais attendre Si jamais il y en a qui sont Un peu au courant Qui l'ont et qui n'ont pas ce souci là J'irai le racheter Et s'il y en a qui ont ce souci là Bon bah je ne l'achèterai pas Parce que je sais que c'est le vernis Qu'en a un souci Je sais pas du tout Mais en tous les cas Il est juste magnifique Ensuite j'ai le I Pink I Can Et c'est le dernier En fait que j'ai à vous présenté Il se présente comme ceci Et lui est juste magnifique Donc c'est tout simplement Des grosses paillettes rose gold Il est ultra ultra joli Et en accent nez Il est magnifique Avec ce genre de vernis Voilà dans les mêmes tons Un petit peu marron Et avec par exemple Le Sprint in my step Le rose en fait Je pense que ça peut faire Vraiment de super jolis Super jolis manucures Même avec un rose Enfin de toute façon Je pense que celui-ci Va vraiment avec tout quoi Je pense qu'il peut être Ultra sympa Avec n'importe quel Couloir de vernis Et les vernis rose gold Je trouve ça hyper joli Et voilà Là c'est des paillettes C'est trop joli donc voilà Donc voilà ici pour cette vidéo Sur mes vernis chins anglaises J'espère que ça vous aura fait Des couveurs de jolis vernis Moi il y a à peu près un moyen de ça Je connaissais pas les vernis chins anglaises Enfin juste de nom Mais j'en avais jamais vu Enfin j'avais jamais prêté attention Au vernis chins anglaises Et je trouve qu'il y a vraiment Un choix de couleurs magnifiques Et qu'on voit pas partout Et ça c'est vraiment quelque chose Que j'apprécie J'en suis devenue folle Franchement que ce soit Les vernis colorés Les vernis plus neutres Ou les vernis pailletés Je les trouve tous vraiment magnifiques Ils sont vraiment très jolis Et je trouve que vraiment Il y a des couleurs Je sais pas des styles de vernis Qu'on voit pas partout Et ça j'apprécie beaucoup Donc voilà les filles Encore une fois je vous mets Tous les liens dans la barre d'infos Je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Ciao